Et si nous parlions de renaissance et de cinéma, ou plus précisément de la question du corps, car des corps dans l'art, il y en a. Commençons par un thème important de la renaissance, celui de la piéta, adoptée entre autres par Michel-Ange. En effet, le célèbre artiste a réalisé plusieurs œuvres représentant le Christ mort sur les genoux de la Vierge. Nous retrouvons cette image dans certains films, par exemple chez Gizuansand, dans My Own Private Idaho, où au pied d'une fontaine, quai New Rives et River Phoenix reprennent la pose de la piéta. Le vidéaste Bill Jola a lui aussi travaillé sur la renaissance, notamment avec Emergence, où il reprend la piéta de Masolini. Le photographe franco-polonais Grzegor Podgrowski reprend lui aussi l'idée de la piéta, à la fin des années 90, avec différents couples. Le domaine de la danse évoque des corps en mouvement, et rappelle cette torsion des corps que nous retrouvons beaucoup dans les œuvres renaissantes. En ouverture de Climax, de Gaspard Noé, une danse hip-hop où la troupe de danseurs s'amuse avec la désarticulation et le mélange des corps. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans un autre registre, Wim Wenders filme dans son documentaire Pina, les nombreuses créations de la danseuse Pina Bosch, et particulièrement le Sacre du Printemps, où les corps d'hommes et de femmes s'opposent sur un lit de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Lars von Trier met en scène un tueur en série qui garde les corps de ses victimes dans The House That Jack Built, corps dont il se sert pour construire une maison. Your house is a fine little house, Jack. Le cinéaste danois reprend le tableau La Barque de Dante de Delacroix où les corps nus dans la mer sont inspirés par les esclaves de Michel-Ange, notamment par leur musculature. Nous retrouvons également des corps dans le célèbre Orange Mécanique de Stanley Kubrick, en ouverture, dans un bar assez singulier où des sculptures de femmes nues font office de table et de décoration. Finissons avec Pasolini qui a filmé des corps torturés dans son film Salaud ou les 120 journées de Sodome, des femmes et des hommes nus, d'abord animalisés, que l'on traîne en laisse. Voilà. C'est bon ? Un homme nu tué à coup de pistolet ? Une image qui nous rappelle celle-ci, extraite de The Light House de Robert Eggers. Et pour finir, de la torture, et attention, car ce que nous montre le cinéaste italien n'est pas de tout repos, des tortures en tout genre que les organisateurs de ce projet macabre contemplent à travers des jumelles. C'est bon ? 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 C'est bon ?